Bonjour à tous. Les nouveaux usages de l'intelligence artificielle ont le potentiel de transformer nos sociétés. Mais, comme pour toute technologie, ces impacts peuvent être positifs ou négatifs. Analysons trois effets majeurs de l'IA. En premier lieu, l'IA risque d'accroître les inégalités entre les salariés en fonction de leur niveau de formation. En effet, chaque révolution technologique a induit ce que les économistes nomment le « skill-based technical change ». En somme, le progrès technique profite avant tout aux plus diplômés, élargissant le nombre de postes qu'il aurait destiné ainsi que leur niveau de salaire. Alors que faire pour éviter que le fossé ne se creuse entre les très qualifiés et les autres ? Deux solutions. L'accès aux études supérieures pour la grande majorité de la population, ainsi qu'une formation continue de qualité, est disponible pour tous. D'un point de vue éthique, il existe deux grands risques liés à l'IA. Le premier est le problème de la boîte noire. En clair, il est impossible pour un utilisateur de savoir comment un modèle de machine learning a pris une décision. Ce qui est problématique. Vous trouveriez sans doute inacceptable de ne pas comprendre pourquoi un algorithme bancaire vous a refusé un crédit. Le second risque est l'existence de billets au sein des données utilisées pour entraîner les algorithmes. En effet, les données étant produites par des humains, elles comportent forcément une part de subjectivité. Aussi, les identifier et les corriger est primordial. Pour mieux en comprendre l'enjeu, prenons l'exemple de Google. En 2015, le géant de la Silicon Valley a été montré du doigt, car ces annonces pour des emplois à haute responsabilité étaient bien plus souvent présentées à des hommes qu'à des femmes. Du fait des inégalités hommes-femmes, les données étaient certainement déséquilibrées. On peut imaginer que les ingénieurs, en majorité des hommes, n'y ont pas prêté attention. Pour les gouvernements, l'IA soulève de nombreux défis économiques et sociaux. Mais les retombées financières attirent également leurs convoitises. Dans cette optique, certains États mettent en place des programmes d'investissement. La Chine, par exemple, voudrait faire de l'IA une industrie de 150 milliards de dollars d'ici 2030. D'autres pays votent des régulations favorables au développement de projets ciblés. C'est notamment le cas de Singapour. En 2017, la cité-État a facilité les tests de voitures autonomes sur son territoire. Entre menaces et opportunités, l'intelligence artificielle est toujours en équilibre. Merci de votre attention et à bientôt.